Une oasis occupe le fond du Wadi Ferran, le plus grand wadi du Sinaï. La végétation n'apparaît pas spontanément autour d'un point d'eau dans le désert. Elle est le plus souvent apportée par l'homme. A proximité d'une source ou d'une nappe phréatique voisine de la surface du sol, les végétaux peuvent supporter les rigueurs du désert. Mais c'est grâce au travail de l'homme que l'oasis est devenu un support essentiel de la vie dans le désert. L'oasis est un écosystème à part entière. En plus des espèces végétales qui ont été introduites, d'autres se sont acclimatées. L'ensemble forme un milieu parfaitement équilibré, une véritable source de vie. Les juifs sur le chemin de l'Exode auraient séjourné dans le Wadi Ferran. Les ruines d'églises byzantines et un monastère grec orthodoxe rappellent la dimension religieuse du site. Cap vers l'est. La route descend fortement en prenant la direction du golfe d'Akaba. Les points culminants du sud Sinai impressionnent par leur altitude respectable. Or, il faut parcourir moins de 100 km à vol d'oiseaux pour atteindre le niveau de la mer. Sur leur route, les juifs firent une autre escale à l'oasis d'Ain Koudra. Myriam, la sœur de Moïse, y contracta la lèpre. Pour avoir critiqué son frère, c'est la punition que Dieu lui infligea. Un arbre pétrifié ajoute une dimension dramatique au site biblique d'Azeroth. Après une longue descente ininterrompue, le paysage change subitement en débouchant sur le golfe d'Akaba. La langue d'eau sépare la presqu'île du Sinai de la péninsule arabique à l'est. Le golfe est très étroit puisque sa largeur moyenne est de 25 km. En revanche, sa profondeur peut atteindre 1 400 m. Au nord du golfe d'Akaba, non loin de Tabas, un fjord entaille la côte dans les flancs d'une ancienne chaîne de montagne. Sur une île au large, les byzantins, les croisés et les musulmans assurèrent leur position dans la région. Dominée par le mont Sainte-Catherine, qui culmine à plus de 2600 mètres, la partie sud du Sinai est entièrement orientée vers la mer Rouge. A 70 km au sud de Tabas, Nouéba fait face à l'Arabie saoudite. Le port sur le golfe d'Akaba ouvre la localité à l'extérieur. En harmonie avec la nature, sous les courbes des bougains villés, les productions artisanales jouent avec les mêmes couleurs vives. Les vêtements de la femme bédouine, en plus du noir habituel, font appel à des couleurs très relevées. Comme si la polychromie du désert les avait influencés. Avec ses larges pieds, le dromadaire ne s'enfonce pas dans le sable. Mais pour affronter le désert, les qualités naturelles de l'animal ne suffisent pas. Il faut maîtriser bien d'autres connaissances. Majed El Saïd. On apprend aux gens à monter un dromadaire. Les touristes peuvent apprendre à charger un dromadaire, à le nourrir et à le diriger correctement. On leur donne aussi des conseils pour s'orienter à l'aide des étoiles, trouver de l'eau. On leur explique comment reconnaître les plantes qu'on peut toucher ou pas. Comment réagir si on est piqué par un scorpion ou mordu par un serpent. Comment ramasser du bois, préparer son repas ou faire du pain. Le dromadaire a la réputation d'avoir un mauvais caractère. Mais une fois qu'il est bien dressé, on peut lui faire faire beaucoup de choses. Il adore patauger dans la mer. Lorsqu'il est content, il fait tout pour faciliter la descente. Le dromadaire peut se passer de boire pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas le cas pour la plupart des espèces végétales cultivées dans un climat désertique. Mais Majed El Saïd a néanmoins créé une ferme biologique. Ici, c'est le coin des palmiers. Là, celui des olives. Ici, on a de l'aubergine et des grenades. En plus de leur beauté, les montagnes colorées du Sinaï ont aussi des vertus bien particulières. Jacqueline Percy. Je pense que les montagnes elles-mêmes sont ici d'importants conducteurs d'énergie. Toute l'énergie qui provient des étoiles de notre galaxie est magnifiquement amassée ici. Et si vous allez dans la montagne, comme ces montagnes regorgent de fer, de cuivre et de granit, qui sont vraiment de beaux minéraux, on dirait qu'on absorbe de l'énergie. Et si vous vous asseyez sur ces pierres là-bas, vous serez transportés. Be transported. Musique Musique Il y a plusieurs millions d'années, le Sinaï était couvert par la mer. Au fond de la mer se sont déposés des couches épaisses de sédiments, des sables et des débris organiques. Petit à petit, les couches ont durci, compactées par la pression de l'eau pour se transformer en grès. Mais avant de se retirer, la mer a creusé les roches encore tendres. Elle y a découpé de profonds canyons dont les parois apparaissent aujourd'hui à l'air libre. Dans le canyon coloré, le grès semble draper de tissus chatoyants. Les oxydes métalliques teintent la roche de nuances délicates. Le mouvement de l'eau contre les parois a façonné la roche, accentuant encore le contraste entre les zones qui restent à l'ombre et celles qui réfléchissent la lumière. Une beauté fragile que menacent les pas des visiteurs et les vents de sable. Au sud-est de la presqu'île du Sinaï, Dahab est un ancien village de Bédouins. C'est difficile à croire quand on voit comment la localité s'est développée en quelques années. Aujourd'hui, la ville est entièrement tournée vers la mer, terrain de jeu et d'exercice pour les sportifs. Entre le Sinaï et l'Arabie saoudite, les vents ne rencontrent aucun obstacle. Dahab doit sa réputation à la pratique d'un sport dont les adeptes viennent du monde entier. En plusieurs endroits de la côte, le rituel est toujours le même. On débarque le matériel et on se prépare avec beaucoup de méticulosité. La mer rouge est en effet l'une des mers les plus fréquentées par les plongeurs, qui bénéficient ici d'excellentes conditions. La clarté de la mer rouge est la première de ses qualités. C'est la lumière qui permet la croissance des coraux. La deuxième qualité de la mer rouge est sa température. En été, elle peut atteindre 30 degrés en surface. Et en plongeant, la température diminue très lentement. A 1000 mètres de profondeur, l'eau est encore à 20 degrés. L'eau de la mer rouge est très salée. Mais cela n'empêche pas certains végétaux de vivre à proximité immédiate. La mangrove est formée d'espèces halophiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de résister au sel. C'est le cas du palétuvier rouge dont les racines sont immergées. Le golfe d'Akaba s'étire sur 180 kilomètres de longueur. Tout au long de la côte, des récifs coralliens se sont formés. Ils composent un ensemble qui s'accroît en s'éloignant du rivage. Ici, sur les récifs plats, l'eau est peu profonde. L'ouverture du golfe d'Akaba sur la mer rouge est très étroite. Les marées y sont de faible amplitude. Une situation idéale pour les récifs coralliens qui colonisent le littoral. En prenant de la hauteur, le contraste entre la mer rouge et la roche brute est encore plus saisissant. La côte sud de la péninsule ne présente pas le même profil. Le littoral, moins abrupt, a laissé la roche se désagréger pour former une plage où chacun trouve son compte. Pas nécessaire de plonger. Les bateaux à fond de verre montrent les richesses du récif corallien. Un véritable kaleidoscope vivant. A la surface, les bateaux emmènent les plongeurs vers les plus beaux sites. En quelques minutes, une remuante escadre se prépare à appareiller. Les bateaux essaient d'arriver les premiers sur les meilleurs spots de plongée, car le nombre de plongeurs par site est limité. Pour Jackie Thomas, la plongée en mer rouge vaut vraiment le déplacement. Ici, il y a de très jolis récifs, avec beaucoup de poissons, beaucoup de coraux, plein de choses à voir. Il y a ici des endroits où c'est bien protégé. Il y a des baies, où des élèves peuvent entraîner, où des gens sont de beaucoup d'expérience. Et aussi, les gens qui ont plus d'expérience peuvent aller à d'autres endroits, comme Tiran ou Ras Mohamed. Le monde du récif est fascinant. Des centaines d'espèces vivent en harmonie avec le corail, un animal sans colonne vertébrale qui fabrique un squelette extérieur. Les changements de la température de l'eau, de la salinité, de la teneur en oxygène et la pollution, bien sûr, ont des conséquences irréversibles sur le récif corallien et sur les espèces qui en vivent. Partout dans le monde, un grand nombre de coraux commencent à blanchir, et on ne parvient pas encore à expliquer les causes du phénomène. En restant discret, l'homme peut s'intégrer momentanément au récif corallien. C'est la chance unique de partager un environnement exceptionnel avec la faune qu'il habite. En apesanteur, dans l'eau claire, on se déplace sans effort et sans le moindre stress. Quant aux habitants du récif, il semble indifférent au regard du plongeur qui passe.